On est dans un restaurant bar à vin de qualité, côté Pardieu, 105 rue de la Pardieu. Et donc ce fameux Saint-Pourcin, vous le trouvez dans ce bar. Donc si vous voulez le déguster, c'est là qu'il faut aller. Ça vous plaît, produit ? Ah oui, oui. Découtez bon. Alors Christian, quel est ce vignoble ? Eh bien ce vignoble, c'est le Saint-Pourcin, dans le centre de la France, dans l'Allier, où on a une production de 600 hectares de vignes. Et donc on produit des vins qui sont la ficelle et le blanc premier. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là ce soir, faire connaître la ficelle et le blanc premier aux Lyonnais. Alors Alain, qu'est-ce que tu en penses ? L'intérêt de cette région, ils ont trois types de sol. Ils ont des calcaires qui sont appréciés par l'épinot, ils ont des sables qui sont appréciés par les gamènes. Il y a un tout petit peu de granit, un climat qui est quand même semi-continental, ce qui fait qu'on a des vins et qu'on a une bonne fraîcheur. Ça vaut le coup de se déplacer pour justement goûter l'érection de tel cépage sur tel type de terroir. C'est le lancement de la ficelle de Saint-Pourcin. Ça se voit bien. Donc la ficelle 2013, un rouge issu des cépages gammés épinots, qui chaque année est sérigraphiée par un dessinateur et qui fait de ces bouteilles presque des bouteilles collector. On commence à les chercher partout pour les garder en mémoire. Christian, qu'est-ce qu'il fait que tu sois là ? J'adore la région de Saint-Pourcin. Donc je connais ce vin depuis très longtemps. Quand il revient en bouche, il a un petit côté épicé, qui est très sympa. D'accord. Très sympa. Tu peux nous en parler, Sylvain ? Donc c'est un assemblage effectivement de gamènes épinots noirs. On a le fruit du cépage, le fruit du raisin, du gamènes, et toujours une petite note entre le poivre et la coriandre, et c'est typique de l'appellation. Alors Sylvain, Christian, à votre santé messieurs d'âmes. À votre santé. Trincon, et à la boutique.